Horoscope Verso du 10 janvier 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour Excellent climat astral pour vos amours. Certes, le secteur de votre thème est vide d'influence planétaire, mais le ciel ne vous laissera pas tomber pour autant. Jupiter vous vaudra une belle joie de vivre qui affectera votre vie amoureuse, avec, notamment pour les couples, une grande complicité. Mieux encore, Vénus vous proposera une journée très prometteuse. Cela pourra, pour de nombreux solitaires, se traduire par un coup de cœur imprévu. Horoscope Argent Sur le plan financier, vos projets s'avéreront tout à fait satisfaisants, et les influx astraux vous aideront à les réaliser sans trop de peine. Vous devrez néanmoins savoir éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée. Horoscope Santé Cet aspect de Jupiter vous garantira une excellente vitalité. Les bons influx de cette planète seront renforcés par le Soleil. Vous jouirez donc d'une belle énergie et d'une protection immunitaire solide qui devrait vous permettre d'échapper aux maladies d'origine microbienne ou virale. Faites simplement attention à ne pas préjuger de vos forces en vivant sur les nerfs, comme pourraient vous y inciter les nombreuses planètes actuellement dans vos secteurs santé. Tâchez ralentir votre rythme. Horoscope Traveille Risques de brouille ou de conflit avec un collègue ou un associé Avant d'entamer une discussion, vous auriez avantage à vous informer à fond des problèmes posés. Plus vous en saurez, mieux cela vaudra. Horoscope Famille Avec cet aspect de Pluton, votre vie familiale devrait se dérouler sans difficulté. Bien sûr, si vous êtes père ou mère de famille, il vous faudra faire preuve de patience. Tout se passera bien si vous laissez vos enfants exprimer leurs désirs et leurs besoins. Horoscope Vie sociale Soyez attentif afin d'éviter des complications inutiles et frustrantes. Vérifiez avec le plus grand soin les textes, notamment les actes juridiques ou notariés, que vous seriez amené à signer. Des litiges pourraient surgir à propos de sommes dues. N'en remettez pas au lendemain le règlement, surtout s'il s'agit de vos impôts. Sous-titrage Société Radio-Canada